Merci à tout le monde de vous connecter à ce webinar qu'on propose en partenariat avec AnswerModule et également avec la participation très aimable des laboratoires Boiron qui vont pouvoir vous faire un retour d'expérience. L'idée du webinar d'aujourd'hui, c'est de montrer comment avec AnswerModule, dans OpenText Content Suite, on peut facilement et de manière professionnelle créer des solutions métiers. Donc, on vous propose un agenda, une rapide présentation des deux sociétés, AnswerModule. Ensuite, on va vous présenter de quoi il s'agit lorsqu'on parle de Module Suite. On vous propose une belle démonstration de Module Suite sur un exemple d'intégration RH. J'y reviendrai dans deux secondes. Et puis donc après, on va laisser la parole à notre invité, les laboratoires Boiron, qui vont vous faire un partage d'expérience et un retour d'expérience sur leur implémentation de Module Suite. On reviendra ensuite sur la valeur apportée par Module Suite et donc la possibilité de faire du low-coding dans OpenText et enfin la session de questions-réponses. Donc, on démarre. Aero est une société de services en informatique. On est spécialisé dans la gestion de l'information d'entreprise et globalement, on va dire tout ce qui est ECM. Et on a plusieurs partenaires principaux, dont Microsoft, mais surtout OpenText. Sur OpenText, on est numérés en France avec plus de 100 consultants. Et on est certifiés, on est revendeurs, on a fait plus de 16 millions en dernier. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal de belles références en France. Alors, c'est des références qui peuvent être assez souvent du CAC 40, mais pas nécessairement. Alors, avec AnswerModule, c'est une belle histoire. Ça fait plus de cinq ans qu'on a choisi, qu'on s'est choisi. AnswerModule et Aero, on s'est mutuellement choisi pour collaborer et mettre en avant cette solution qui manquait dans le monde OpenText et qui va vous permettre vraiment de faire d'OpenText une plateforme d'application low-code. et notamment lorsque c'est combiné, comme on va le voir là, c'est le sujet un peu du webinaire, quand c'est combiné avec les business workspace, d'offrir une solution de case management qui va vous permettre d'adresser la plupart de vos besoins métiers de manière assez simple. Et donc, depuis ces cinq dernières années, comme vous pouvez le voir, on a pu acquérir une bonne dizaine de belles références, à chaque fois avec des belles histoires, très métiers. Et bien, on va vous parler tout à l'heure de celles des laboratoires Boiron. Donc, je passe la main à Julia. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc, je suis, pour me présenter en quelques mots, Sales Executive au sein d'AnswerModule. Et je vais vous présenter AnswerModule. Nous sommes une entreprise produit orientée. Nous nous concentrons sur la production de solutions intégrées innovantes afin d'améliorer et d'étendre les fonctionnalités de Content Suite et Extended ECM. Pour la suite de la présentation, je parlerai de Content Suite, mais ça inclura Content Suite et Extended ECM pour gagner du temps et simplifier. Notre base client comporte plus de 100 organisations autour du monde. Et cela inclut plus d'une dizaine de clients faisant partie du classement Fortune Global 500. Et nos clients sont divers et variés, de différentes tailles, dans tout type d'industrie. Nous servons à un large éventail de clients. Tous types de secteurs, des clients dans l'énergie, le pétrole, le gaz, la santé, les transports, la chimie, le luxe, juste pour ne citer que quelques secteurs. Le point commun de ces clients, c'est leur satisfaction. Nous avons de nombreuses références clients, avec des personnes prêtes à partager leurs expériences. Et nous remercions d'ailleurs les laboratoires Boiron d'être présents aujourd'hui. et Catherine pour son témoignage à venir un peu plus tard au cours de cette présentation. Nous sommes un partenaire d'OpenText. Et parmi les reconnaissances et réussites de notre entreprise, l'une nous tient particulièrement à cœur, puisque nous sommes très heureux et fiers d'avoir été le premier, troisième parti à être certifié OpenText Cloud. Et hormis cette certification Cloud, nous avons été récompensés en 2020 parmi les partenaires d'OpenText du prix Solution Extension Partner, donc extension de solution. Et en 2019, nous avons obtenu le prix d'innovation technologique MEA. Nous avons également obtenu le titre de partenaire Solex Platinium au sein de la communauté d'OpenText. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de notre solution Module Suite. Donc, Laurent, je vais te laisser, s'il te plaît, passer à la diapo suivante. Donc, dans le cadre de l'accélération de la digitalisation d'autant plus forte depuis l'irruption de la pandémie, qui nous touche tous aujourd'hui, nos clients ont des besoins très spécifiques relatifs à Content Suite. Et c'est là que notre produit rentre en jeu. Module Suite est la solution facilitatrice la plus complète sur le marché, qui vous permet de renforcer votre capacité à créer de la valeur au sein de votre organisation, tout en gagnant du temps et en réduisant vos coûts. Cela se décompose en trois grandes parties, comme vous pouvez le voir sur le diaporama. Vous pouvez créer des solutions sur mesure, qui répondent aux besoins métiers spécifiques de votre entreprise. Et Module Suite étant un outil à faible codage, ne nécessitant que peu de programmation, on parle de low coding, vous pouvez très facilement améliorer et personnaliser les capacités standards de Content Suite. À la fin de la journée, vous allez pouvoir être en mesure de débloquer de nouveaux cas d'utilisation dont vos utilisateurs ont besoin, et ce, seulement en quelques jours et non un mois. Les services sur le gâteau, vous pouvez modifier votre solution et vos cas d'utilisation au fur et à mesure que votre business et vos besoins évoluent. Est-ce que Laurent, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme solution sur mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, Module Suite vous permet, quelle que soit la complexité de vos process, vos secteurs d'activité ou votre rôle au sein de l'entreprise, de faire apparaître les bonnes données. Donc, ce sera les bonnes données qui s'afficheront auprès des utilisateurs selon leur rôle et leurs objectifs et donc leurs droits. Donc, pour illustrer mon propos et vous expliquer un peu ce que ça signifie, je vous présente quelques exemples de solutions métiers créées avec Module Suite. Donc, il y a par exemple le projet Request for Information, demande d'information, la gestion de la ligne d'usine, la gestion des ressources humaines, la gestion des dépenses et l'automatisation des contrats. Mais je vais maintenant laisser la main à Igor, notre delivery manager, qui va vous faire une démonstration pour que ça soit beaucoup plus parlant. Et il va vous présenter l'intégration RH qui concerne de nombreux clients. Donc, Igor, je te laisse prendre la main. Peut-être, Laurent, tu peux arrêter de partager ton écran. Merci. Merci, Julia. Bonjour à tout le monde. Je suppose que vous voyez mon écran. Bon, aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on peut facilement gérer un besoin de case management à travers la Open Text Content Suite et la Module Suite. Dans l'exemple qu'on va vous montrer aujourd'hui, on a pensé à un processus d'accueil d'emploi. Ce processus se base sur une intégration entre des Connected Workspace et une liste de cas. Le tout automatisé et géré à travers la Module Suite. Toutes les interfaces, toutes les communications et les informations qu'on va voir se basent uniquement et totalement sur la Smart UI. Et ça, ça a été possible grâce à le component Smart Pages de la Module Suite, que c'est une interface visuelle qui nous permet de facilement désigner et gérer les informations qu'on veut montrer sur le système. Ce qu'on voit ici, c'est un tableau de bord qui se base sur la liste de notre employé qui sont présentes dans le système. Et grâce à la Module Suite, on peut aussi rajouter des formulaires et des éléments de recherche et de filtrage de l'information. Grâce à la Module Suite, on peut aussi présenter les mêmes informations dans différentes façons. et donc présenter l'information même en regroupant, par exemple, les éléments par statut. C'est donc par rapport à leur étape dans le processus qui vient suivre. On pourrait aussi avoir des besoins analytiques et donc présenter les informations sous des graphes et des dessins. Qu'on peut faire avec la Module Suite, c'est de gérer l'information et donc toutes les informations qu'on a besoin par rapport au type d'éléments qu'on doit choisir. Et en plus, on a la possibilité, grâce à les intégrations, de se connecter et de repérer les informations directement à travers des systèmes externes. Donc, par exemple, on pourrait avoir un service comme SuccessFactors pour gérer les employés et à partir de là, récupérer toutes les informations qui viennent présenter directement dans l'interface. Interface qui peut avoir aussi des éléments de validation. Et donc, par exemple, en cas de qu'on fait des erreurs, on peut être tout de suite, on va dire, tout de suite informé par le système même. Comme on disait, par rapport au type d'informations, on peut gérer et montrer et présenter différemment les informations. Informations qui ne sont pas seulement utilisées comme métadonnées, mais utilisées aussi pour gérer ce qui se passe en background. Donc, une fois qu'on envoie l'information au système, le système peut vérifier l'information et par rapport à l'information, gérer spécifiquement notre cas. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train de créer un business workspace. Ils sont en train de gérer la liste de cas qu'il faut montrer sur le système. Et donc, on a la possibilité de gérer notre business workspace en plusieurs éléments, avec les informations de l'employé, les informations de son manager, le team qui va gérer le processus, et la liste de tâches qu'il faut faire et compléter afin de proprement accueillir notre employé. On a aussi la possibilité de gérer plusieurs éléments et donc, en faisant une navigation de système, de vérifier et de contrôler les documents qui viennent automatiquement gérer et présenter dans notre cas, et directement dans la page, sans devoir télécharger ou vérifier dans un autre écran. Comme on disait, on a la possibilité d'avoir une liste de tâches qui vient préparer par rapport à la spécifique information qu'on gère. Et ça aussi, grâce à l'intégration avec Module Suite, on a la possibilité de gérer pas seulement les métadonnées, comme on disait avant, mais toute l'information possible, donc même des fichiers. Dans ce cas-là, on est en train de proposer, donc d'expliquer directement à travers un formulaire le besoin qu'il faut compléter afin d'avoir une propre formulation. Donc, en ce moment, ce qu'on demande, c'est de rentrer des documents qui ont été envoyés par l'employé dans le système. Et on a aussi, comme on disait, la possibilité de gérer de la validation. Donc, en cas de besoin, on peut essayer de sauvegarder, mais si on n'a pas tout à fait rentré toutes les informations directement, le système va toujours nous donner des avertissements et nous demander de compléter les actions. Une fois qu'on a terminé l'opération nécessaire pour la tâche spécifique, on peut sauvegarder l'information. Information qui va être directement rentrée dans notre système. Information qui va aussi faire comprendre au système que la tâche a été achevée et complète. Et donc, on peut proséguir. En même temps, toujours en continuant les étapes pour le processus, on peut voir que, comme on disait avant, on peut gérer l'information complètement et donc, par rapport au moment et à l'action spécifique, gérer différents éléments, éléments qui peuvent être récupérés directement par rapport à l'information initiale. On a aussi la possibilité de rajouter des éléments manuellement au fin de... Excusez-moi, petit problème avec ma souris. Et donc, comme je disais, on a la possibilité de rajouter des éléments et donc vérifier que toutes les informations sont complètes. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas seulement gérer les métadonnées, encore une fois, mais à ce moment-là, on est en train aussi de déclencher automatiquement un workflow d'approbation au fin de demander à les différents participants qui sont dans l'entreprise de sélectionner, faire des actions au fin de compléter la préparation du profil de notre utilisateur. Et même si cette action n'est pas directement quelque chose qu'il doit faire notre consultant HR, notre consultant HR, il a toujours quand même la possibilité de vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer à travers, encore une fois, le formulaire. En ce moment-là, on a tout mis en seule lecture et on donne la possibilité de vérifier l'état du workflow et donc en lui montrant en quel état il est et quels sont les éléments qui doivent encore être faits. Mais pas seulement ça, avec la module suite, nous, on peut gérer automatiquement les contenus des emails qui vont demander à notre participant de gérer les informations et donc de faire des tasks automatiquement. Et comme vous pouvez voir, on a déjà envoyé deux emails. Le premier a la première email en montrant des éléments spécifiques pour la première action et une deuxième email pour continuer la laboration du workflow. Pour la laboration du workflow, on peut se intégrer directement dans l'email et donc grâce à l'email, on a la possibilité d'accéder directement au système et de voir, encore une fois, grâce à les formulaires qui ont été préparés avec le module suite, les différentes informations qu'on a besoin de vérifier et contrôler. Dans ce cas-là, on est en train de demander de préparer des profils spécifiques pour notre nouveau employé. Profils qui peuvent être synchronisés directement par la canteen suite. Donc, si on a une intégration déjà prête, on peut simplement, avec le touch d'un bouton, synchroniser et parler, disons, avec l'application extérieure afin de gérer les profils et donc de créer les profils pour un autre employé. Donc, qu'il y a de besoin ? On a aussi la possibilité de faire des activités manuelles. Donc, pour le cas où on n'a pas une intégration prête, notre consultant va faire manuellement l'élément. Une fois qu'il est terminé, il va pouvoir nous informer sur le fait. Une fois que c'est bon, on va terminer le processus du workflow. Et ça, ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, le système va se rapercevoir que le workflow est terminé et donc va demander à notre nouveau employé et à notre manager de faire un processus de signature vers DocuSign dans le système. En même temps, comme vous pouvez voir, nous, on n'a pas la possibilité comme utilisateur de Hasher d'effectuer tout, donc de prendre partie à toutes les tâches parce qu'on peut aussi gérer les autorisations qui font partie de le processus. Donc là, je vais me connecter avec un deuxième manager afin de préparer, par exemple, dans ce cas-là, une e-mail de bienvenue vers notre nouveau employé. élément que ça fait qu'il nous donne donc la possibilité de faire interagir dans le système à plusieurs figures, plusieurs rôles. Et là aussi, on a la possibilité, encore une fois, d'intervenir avec des formulaires afin de vérifier, dans ce cas-là, donner la possibilité de choisir des différents modèles d'e-mail qu'on pourrait envoyer à notre employé. Une fois qu'on a choisi le spécifique élément, on peut éditer le document directement à travers l'intégration avec Office 2 Content Server et donc travailler directement sur le document qui va être utilisé. Dans ce cas-là, on a aussi injecté automatiquement les informations dans le document, donc le nom du nouveau employé, son grade, etc. On a la possibilité d'écrire, donc de mettre un message personnel dans l'e-mail, dans le document qui va être envoyé avec l'e-mail. En sauvegardant le document, ça va automatiquement créer un nouveau version du document et la sauvegarder dans le système. Une fois qu'on a fini, on peut également sauvegarder la tâche, ça va automatiquement la mettre en complète, achevée, et donc on va pouvoir continuer avec le processus d'accueil de notre employé. Donc, en retournant avec, on va dire, le consultant HR, on peut, à ce point-là, continuer notre processus. Et donc, continuer avec l'étape suivante. Comme j'avais dit il y a quelques minutes, grâce à le workflow, on a eu la possibilité de déclencher automatiquement un processus de signature vers DocuSign. Ça aussi, comme vous imaginez, c'est quelque chose que ça ne fait pas partie du spécifique consultant HR et donc, lui, forcément, il n'a pas les moyens de savoir exactement où il se trouve. Mais encore une fois, grâce à l'intégration avec la module suite, nous, on a la possibilité de se connecter directement avec le serveur des processus de signature et donc de vérifier dans quel état se trouve le document. et une fois que tous les participants ont signé le document, on a la possibilité de le faire savoir à travers le système directement aussi à notre consultant. À ce point-là, on voit que pratiquement presque toutes les étapes ont été faites et donc, on a seulement besoin de raccruper les informations, donc tous les documents qui ont été préparés dans le cours du processus et les envoyer à notre nouveau employé. Donc, le système, encore une fois, il arrive à comprendre à travers les informations qui se sont passées dans les diverses étapes et les diverses tâches et nous proposer directement quels sont les documents qui vont être envoyés à notre nouveau employé. Documents qu'en cas de besoin, on peut aussi rajouter des éléments manuellement et une fois qu'on a décidé quels sont les documents envoyés, on peut décider de travers l'intégration ou avec CoreShare ou, encore une fois, grâce à un email customisé, comment on veut partager ce document. Donc, en faisant ça, encore une fois, on prend tous les documents qui font partie de notre nouveau employé, on prépare un email et l'envoie directement et automatiquement à notre nouveau employé en faisant, encore une fois, en injectant le nom, en donnant un message contextuel exprès et en mettant tous les documents comme des attachments de l'email même. Une fois qu'on a fait ça, pratiquement, notre processus d'accueil est terminé. Enfin, effectivement, tout ce qui nous reste, c'est de, éventuellement, synchroniser notre nouveau employé avec notre système de paye, chose qu'on peut faire grâce à une intégration aussi avec le système de paye, un peu comme on a fait pour créer, gérer les profils par rapport à les différents logiciels. Une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, c'est de déclencher un workflow pour physiquement préparer le poste du travail et donc, à ce point-là, on peut déclarer que tous les processus d'accueil sont terminés et tout ce qu'il faut faire était complet et donc maîtrisé. Merci à tout le monde. Julia, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Igor. Maintenant, on va passer à la partie témoignages avec Catherine des laboratoires Boiron. Donc, Catherine, je vais vous laisser partager votre écran, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, vous devez voir mon écran maintenant. Oui, tout à fait. Donc, moi, je vais vous présenter l'intégration et l'utilisation qu'on fait des développements modules suite dans notre application Content Server. Alors, Boiron en quelques chiffres. Donc, les laboratoires Boiron sont le numéro un de l'homéopathie. C'est une société entièrement française, donc avec trois sites de production et une plateforme logistique en France. 177 millions de tubes et doses homéopathiques vendues dans le monde et une présence dans 50 pays, 557 millions de chiffres d'affaires et 3500 salariés, dont 2400 en France. Content Server, donc, chez Boiron, c'est déjà une longue histoire puisqu'on l'a acheté en 2011. Et là, à l'instant, c'est-à-dire en janvier-février 2021, nous sommes passés dans la version 20.2 de Content Server. Donc, pour nous, c'est quelque chose de tout récent. Par contre, on utilise Module Suite déjà depuis plus de deux ans. On l'a mis en place en 2018. On a 2500 utilisateurs, aussi bien en France qu'à l'étranger, et qui utilisent, selon les services, c'est un usage quotidien et quasi permanent ou au contraire plus ponctuel. On a deux plateformes Content Server, une pour la GED, une pour l'archivage. Donc, côté GED, on a des bases de connaissances qui utilisent un formulaire de recherche réalisé avec Module Suite. Et on a deux types de workflow. Un workflow pour les documents de processus de fabrication des médicaments, donc un workflow avec un fort impact réglementaire qui vient donc d'être réécrit et rentré en production ces jours-ci, donc qui a été réécrit en Module Suite. Et un autre workflow de validation de tout type de documents, aussi bien communication, marketing que direction générale, qui a été également réécrit donc il y a deux ans avec Module Suite. Côté plateforme d'archivage, donc c'est notre SAE, donc l'archivage de tous les documents à conserver, factures, bons d'expédition, documents RH, etc. Et on a un formulaire de recherche de ces différents types de documents également réalisés en Module Suite. D'un point de vue technique, on fonctionne dans un environnement Windows. Nos deux plateformes sont sur deux Windows. Et on accède donc à l'application pour les utilisateurs, donc soit par l'interface web Firefox ou Chrome essentiellement, soit par Citrix pour les personnes qui sont en itinérance ou dans les sites de production, par des bureaux publiés également. Et puis, donc, une utilisation d'Unterprise Connect à la fois dans le cadre des workflows et aussi simplement dans le navigateur pour accéder aux documents. Alors, Module Suite, donc, chez Boiron, voilà le schéma de notre principal workflow, le workflow réglementaire tel qu'il a été mis en place en 2011, donc avec les outils content serveurs classiques, on va dire. Donc, c'était un workflow à 250 étapes qui, du coup, 250 étapes, ça veut dire quelque part 250 points possibles de blocage. Et donc, on avait beaucoup de plantages avec ce workflow en tous les jours, 10 à 15 workflows qui n'aboutissaient pas, sachant que c'est des workflows réglementaires, donc il faut les débloquer rapidement et qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui se lancent tous les jours. Et puis, en plus, ce workflow-là, du coup, du fait qu'il y a beaucoup d'étapes, d'étapes qui sont parallèles, il y a des temps d'attente qu'on avait été obligés d'implémenter pour que le workflow se déroule au mieux, ce qui fait que le passage d'une étape à l'autre pour l'utilisateur, derrière, c'était plein de petites étapes qui prenaient du temps. Donc, c'est un workflow qui était bien utilisé parce que le workflow réglementaire, il n'y avait pas le choix. Notre autre workflow mis en place en même temps, qui était à 125 étapes, donc deux fois moins pour les documents non réglementaires, lui avait les mêmes caractéristiques, les mêmes inconvénients, au point que les utilisateurs ne l'utilisaient pas beaucoup. Maintenant, le nouveau workflow cadre, c'est notre workflow réglementaire qui vient d'entrer en production cette semaine. Vous voyez, il n'a plus que trois étapes. Le schéma est tout de suite beaucoup plus lisible. Et en fait, on voit chaque étape qui a un petit C, la content script, parce que derrière, en fait, c'est Module Suite qui fait toutes les petites opérations qu'on voyait dans le schéma précédent, sont faites là au sein d'une même étape par du code Module Suite. Côté interface, on a quelque chose de beaucoup plus agréable que les formulaires standards Content Server. Alors, juste pour rappel, nous, on vient d'entrer en version 20.2, c'est-à-dire que tous ces formulaires-là, on les a développés alors qu'on ne disposait pas encore des Smart UI. Donc, on a fait ces formulaires tels qu'on en avait besoin et ils ne sont pas encore intégrés à des Smart UI ou à des business workspace. C'est un travail qu'on va commencer maintenant qu'on a migré. On va commencer à réfléchir à l'utilisation des Smart UI, mais ça n'est pas encore en place. Et pour nous, il n'y a pas un besoin urgent dans la mesure où pour les utilisateurs, grâce à Module Suite, ils ont déjà des interfaces agréables à voir. Donc, ça, c'est l'autre type de formulaire qu'on fait. C'est des formulaires de recherche. Vous voyez ici, pour les bases de connaissances, le formulaire de recherche, un des formulaires de recherche qu'on avait en Content Server pur. et puis qu'on a refait il y a un an avec Module Suite, donc une interface plus agréable pour l'utilisateur, au point qu'on a pu y donner accès depuis notre intranet et qu'elle est tout de suite beaucoup plus utilisée. Donc, un formulaire de recherche et une liste de résultats également personnalisés, avec des boutons au-dessus qui permettent pour certains, comme imprimés ou zippés téléchargés, de rebondir sur la fonctionnalité standard Content Server ou d'autres, comme exporter, qui appellent un autre code Module Suite pour faire un export PDF ou un export Excel de la liste de résultats. Pour nous, les atouts de Module Suite, l'un des principaux, c'était quand même avoir une ergonomie plus utile, plus intéressante, plus agréable pour l'utilisateur. On avait beaucoup, beaucoup de critiques d'utilisateurs qui trouvaient que les interfaces étaient vieillottes et du coup, les utilisateurs n'adhéraient pas. Ils utilisaient le workflow réglementaire parce qu'ils n'en avaient pas le choix, mais pour le reste, beaucoup plus de mal à les faire adhérer. Alors que maintenant, avec Module Suite, plus de souplesse d'affichage, des affichages plus agréables. Également, le côté responsive design des interfaces fait que, par exemple, la direction générale peut valider les documents depuis une tablette sans souci. Module Suite, c'est aussi des workflows plus faciles à maintenir. Je vous l'évoquais tout à l'heure, quand il y a un workflow à 250 étapes et qu'il plante, ce n'est pas toujours facile de retrouver à quel endroit et puis le faire redémarrer, c'est toujours un point délicat. Ici, on a un code, bien sûr, c'est toujours du développement spécifique, mais codé en Groovy et qui laisse plus de facilité pour comprendre quand il y a un problème. Déjà, en fin d'expérience, on a quand même beaucoup moins de problèmes et plus facile de comprendre l'origine du problème et de trouver une solution quand ça se produit. Côté migration, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu Content Server à partir de 2011, donc on était en version 9.7. Il y a eu une première migration en version 10.5 il y a quelques années. Avec migration de ces workflows Content Server, quand on a des workflows à migrer de 250 étapes, ce n'est pas simple d'arriver à ce que toutes les instances de workflow reprennent correctement et que les workflows puissent se terminer. Et là, dans la migration qu'on vient de faire en 20.2, pour le workflow qui était déjà en module suite, ça a été transparent. Effectivement, les workflows ont été simplement en attente le temps que la migration Content Server se fasse. Et puis, cette semaine, avec l'entrée en production, les workflows ont repris leur chemin de manière vraiment transparente, beaucoup plus facile de migrer côté Aero et pour nous de valider que le fonctionnement de ce workflow continuait toujours bien. Donc, ça, c'est pour nous un grand atout et ça facilite les projets de migration. Ce qu'on apprécie aussi beaucoup dans le fait qu'on travaille avec Aero et module suite, c'est de pouvoir utiliser l'Aero Package Manager, qui a été réalisé par Aero, comme son nom l'indique, et qui facilite l'installation des développements module suite. Donc, à chaque fois qu'on a un développement, que ce soit un développement ou correction d'un développement, Aero nous fournit un package qui se déploie par leur outil Aero Package Manager. Donc, on a un livrable très simple et facilement identifiable, qui est donc un point zip. On le déploie dans l'interface Aero Package Manager dédiée et ça nous déploie tous les éléments, donc aussi bien les templates, les content scripts, la map du workflow, les dossiers avec les bons droits posés dessus. Tout est fait de manière automatique et c'est quand même très, très confortable. Alors, évidemment, on a quand même une phase de vérification à faire derrière pour être sûr que tout s'est bien installé et que tout va bien se passer. mais on gagne quand même beaucoup en facilité d'installation et du coup en sécurité d'installation lorsqu'on installe le même package dans différents environnements successifs, la recette, puis la pré-production, puis la production. On part toujours du même package, on a toujours l'Aero Package Manager pour le déployer et donc ça sécurise beaucoup l'installation et le bon déroulement. Donc, juste pour vous donner une idée, lorsque c'est un nouveau développement qu'on installe pour la première fois, on met deux, trois heures et lorsqu'après c'est une installation corrective, en une heure grand maximum, c'est terminé. Nous, on a beaucoup de packages module suite, on en est à six ou sept et on a fait le choix d'avoir des packages autonomes, complètement indépendants les uns des autres pour qu'ils puissent évoluer en fonction des besoins chacun. Le revers de la médaille pour nous, mais bon, il fallait faire un choix, c'est que lorsque dans des packages différents, on a des fonctionnalités similaires du type formulaire de recherche et puis liste de résultats, on a été obligé de dupliquer le code parce qu'on veut garder des packages indépendants. Alors, je vais passer à une phase de démonstration au plus vite. Si ça veut bien se lancer. Donc là, vous devez toujours voir mon écran et vous voyez donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le workflow qui n'est pas réglementaire. Donc, ce workflow est utilisé par à peu près toute l'entreprise, les services marketing, communication, formation, la direction générale pour valider les documents. Donc, vous voyez un formulaire ici avec des champs très variés, donc des champs de type liste déroulante, de type case à cocher, des champs obligatoires que je remplis rapidement. Là aussi, une liste déroulante avec beaucoup de valeurs, donc je peux commencer à taper les premières valeurs que je souhaite. Des boutons donc pour aller choisir le document que je veux faire valider. Il se charge ici. Donc, j'ai choisi un document Word qui va être ensuite converti en PDF. Et là, donc, ce bouton me permet d'aller choisir l'emplacement Content Server dans lequel le document validé va être stocké donc à la fin du workflow. J'ai également donc des champs qui pourraient être cochés ou pas, cochés en amont et qui permettent d'afficher d'autres champs de manière dynamique. Ici, donc, je remplis mon circuit de validation au plus tôt. Donc là, je suis branchée sur la liste de tous les utilisateurs qui accèdent au Content Server. Et puis, donc, je peux cocher signature électronique. Ça veut dire que mon valideur, là, en l'occurrence, moi-même, va devoir signer électroniquement pour dire qu'il valide effectivement bien le document. Donc ici, on appelle le module eSign de Content Server. Et j'ai ici un champ Diffusion qui va déclencher l'envoi d'un mail lorsque mon document sera validé, donc un mail de notification. J'envoie donc ma demande de validation de mon document en validation. Et comme je me suis mis moi-même en valideur, je vais pouvoir aller directement derrière sur la tâche de validation. À chaque étape de notre workflow, on a branché des envois de mail, de notifications pour prévenir les utilisateurs qu'ils ont reçu un mail avec un lien pour aller directement dans leur tâche et valider leur document. Ici, moi, j'y vais par l'interface. Je retrouve mon workflow. Et donc, j'affiche une tâche de validation où la plupart des champs, donc là, pour le coup, comme je suis valideur, les champs sont devenus non modifiables. Ils sont affichés simplement pour information. Et j'ai ici des boutons pour valider ou déléguer à un autre utilisateur ou faire un retour à la personne qui a initié le workflow. Ici, j'ai un lien qui me permet d'ouvrir le document. Au passage, c'est devenu un PDF. Le système a utilisé notre serveur LibreOffice branché en arrière-plan pour convertir le Word en PDF. Dans le cadre de ce workflow, on a décidé d'implémenter que les workflows qui étaient avec signature électronique avaient un PDF qui ne pouvait pas être surchargé, annoté. C'est la raison pour laquelle j'ai eu le petit message. Alors, il faut que j'attende que le PDF s'ouvre. Voilà, donc là, j'ouvre mon PDF et dans d'autres étapes du workflow, j'aurais pu poser une annotation qui aurait été enregistrée au niveau du PDF. Je reviens sur ma tâche et puis, je vais faire au plus tôt. Je mets un commentaire et je valide ma tâche. Comme j'ai signature électronique de cocher ici, je dois valider en m'authentifiant que je valide bien cette tâche. Donc là, elle va revenir chez la personne qui a initialisé le workflow, ici et cette personne-là va cliquer sur ce bouton publier, ce qui va déclencher en fait la construction d'un PDF qui contient tous les éléments, à la fois le document lui-même, mais toutes les informations du circuit de validation. Pendant que ça tourne, on va pouvoir aller sur l'interface suivante qui est justement rechercher un document. donc, je vais pouvoir aller rechercher le workflow que je suis en train de valider par ailleurs. Donc, là aussi, une interface, pardon, une interface, un formulaire de recherche qu'on a complètement personnalisé en fonction des besoins qu'on avait, une liste de valeurs possibles, des intervalles de date aussi qui sont possibles. Là, moi, je vais chercher donc simplement sur initiateur puisque c'est un workflow que j'ai initié. Et donc, je vais arriver sur une liste de résultats qui est également réalisée avec module suite avec des colonnes qu'on a personnalisées, un tri sur chacune des colonnes qui est possible, le tri par défaut étant sur la date. Et j'ai donc deux icônes qu'on a spécifiées, l'une pour revoir le formulaire de workflow, l'autre qui me permet d'ouvrir le PDF. Donc, c'est le PDF qui a été généré lorsque l'initiateur a cliqué sur publier. Et donc, vous voyez, on a pu faire un PDF très complet, un PDF porte-documents avec un premier document qui est tout l'audit du circuit de validation qu'on a fait avec les informations saisies dans le formulaire. Et puis, l'historique de diffusion qui recense tous les envois de mails qui ont été faits lorsque le document a été validé. Et puis, je retrouve bien sûr mon document au format PDF. Si j'avais posé des annotations, je les verrais également. Voilà, donc, ce document-là, je l'ai retrouvé ici par l'interface de recherche. Il s'est aussi classé dans le plan de classement et donc, il est disponible pour tout le monde. Voilà, très, très rapide les interfaces que je peux vous montrer de démonstration. Pour conclure, Module Suite nous a permis de rajeunir notre application, surtout à un moment quand on a mis en place les premiers développements où on était en version 10.5, donc pas encore la possibilité de mettre en place des Smart UI. On a vu vraiment une meilleure adhésion des utilisateurs dès qu'ils ont accès à ces interfaces Module Suite et une population donc, du coup, plus large qui utilisent ces interfaces. Vraiment, on a eu des félicitations et une grande utilisation du workflow par la direction générale alors qu'ils n'utilisaient pas du tout le workflow similaire en termes de fonctionnalité mais qui avait été mis en place donc avec les interfaces standards en 2011. Et puis, Module Suite c'est vraiment des maps de workflow plus simples et tout de suite ça veut dire que c'est beaucoup plus maîtrisable et facilement maintenable et donc c'est important quand on a des workflows réglementaires qui se lancent tous les jours par plusieurs dizaines. Et enfin, dernier point important d'un point de vue informatique pouvoir installer facilement et de manière sûre les packages parce qu'on utilise Aeropackage Manager et que donc ça sécurise et que l'installation se fait bien et qu'elle se fait de la même manière dans tous les environnements c'est extrêmement appréciable. Voilà, merci pour votre attention. Je vous rends la main. Merci beaucoup Catherine. Je vais maintenant projeter de nouveau. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quand vous voyez mon écran s'il vous plaît ? Donc, merci Catherine pour cette démonstration. Je voudrais maintenant résumer en quelques points pourquoi Module Suite est une technologie tout-en-un. c'est avant tout des formulaires robustes et ergonomiques qui vont favoriser l'automatisation des processus. Donc, ça augmente, ça permet d'augmenter la pertinence et la justesse des données et en même temps, cela permet de réduire les erreurs humaines. Alors, il y a aussi une réduction des interactions des utilisateurs avec le système ce qui est permis par des automatisations personnalisées grâce à plus de 5000 API également extensibles. Module Suite vous permet aussi de faciliter la prise de décision en corrélant plusieurs sources de données avec une intégration personnalisée des principales applications métiers donc Zoom, Teams, DocuSign, CoreShare pour n'en citer que quelques-uns ou les systèmes déjà en place chez nos clients et legacy systems. Je suis désolée pour le problème d'animation. Module Suite vous permet également de créer des interfaces utilisateurs simples, sensibles au processus et qui réduisent et qui réduisent les erreurs. Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur sur la Smart View et Classic View Ice pour créer une expérience utilisateur unique qui sera appréciée par vos employés. Et Module Suite, ça vous permet vraiment de faire résider votre savoir-faire en matière de processus, enfin, le savoir-faire en matière de processus réside dans la plateforme et non chez des utilisateurs uniques. Donc, votre capacité des workflows est améliorée et vous pouvez concevoir des workflows autour de vos processus métiers et non l'inverse. Je conclurai sur un point très important. Module Suite, c'est une technologie à faible codage. On parle de low-coding. Donc, vous pouvez créer et générer des solutions de la personnalisation mineure aux applications entières sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Vous avez l'éditeur de formulaires drag-and-drop par glisser-déposer. Vous avez des extraits de code et une vaste bibliothèque de widgets qui vous permet notamment de faciliter la construction de vos formulaires. Donc, ce module Suite vous permet d'économiser jusqu'à 80% de temps et de coûts en moins par rapport aux autres développements personnalisés sans module Suite d'après une enquête qu'on a fait auprès de nos clients. Donc, maintenant, je vais vous laisser poser vos questions et puis on y répondra au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, la parole est à vous. Vous pouvez écrire dans votre fenêtre de discussion. Alors, malheureusement, comme je suis en mode présentation, je ne peux pas avoir les questions donc je laisserai Igor et Laurent vous répondre. pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont posées. ça y est, je peux voir. Y a-t-il un moyen ? Igor, peut-être que je laisserai répondre à la question de Marc Lédé. Oui. bon, des acteurs extérieurs, c'est un peu plus difficile parce que normalement, pour pouvoir accéder au content server, il faut être quand même un utilisateur du content server. Donc, je vais dire qu'il faudrait voir le cas spécifique mais normalement, non. avec le 1 dans la mode de l'un. Alors, Benjamin par l'hermitie, je crois que, ah ça y est, je envoie votre question en entier. Igor, est-ce que vous m'entendez ? Oui, allez-y, Laurent. Oui, c'est Laurent, c'est Laurent. Donc, juste sur la manière d'intégrer des acteurs de workflow extérieur, ça s'envisage et il faut juste en discuter. il y a probablement moyen de synchroniser par exemple une action d'un workflow. Par exemple, on peut très bien dire qu'avant de passer à une étape du workflow, on attend une interaction avec un outil extérieur qui peut être un workflow et là, ça peut se faire par des web services et c'est très simple avec Ensure Module. Donc ça, oui, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, il faudra faire un peu de codage mais voilà, avec Ensure Module, c'est assez simple. Est-il possible de s'interconnecter avec Outlook ? Laurent, peut-être que je te laisse. Igor, vas-y peut-être déjà toi si tu as un premier élément de réponse technique. Oui, on peut sûrement se connecter avec Outlook. On peut configurer la plateforme de façon que elle peut être automatiquement vérifiée et être synchronisée avec des mailboxes par exemple et donc arriver à gérer les informations qui arrivent directement sur une mailbox particulière ou intégrer directement des fonctionnalités pour envoyer les informations dans le système des différents participants au Outlook. Et encore une fois, il faudrait comprendre ce que veut dire s'interconnecter avec Outlook. il y a déjà des connexions avec OpenText en standard. Donc déjà avec OpenText, on peut se connecter à Outlook, drag and dropper des emails depuis OpenText vers Outlook et réciproquement. Avec AnswerModule, on peut automatiser et aller encore plus loin dans cette intégration pour pouvoir soit envoyer, réceptionner des emails, les classer automatiquement en se basant soit sur l'intégration déjà existante, soit en rajoutant des choses. Donc, il faudrait vraiment en discuter. Ensuite, nous avons la question de Marc Charmasson. Dans le module d'intégration, le salarié a-t-il un accès à un espace où ne reçoit que des mails ? C'est une limitation importante, le fait de ne pouvoir intégrer des acteurs extérieurs, ne serait-ce qu'adresser un doc à un tiers ? Ah oui, c'est deux parties différentes. La question de Marc Charmasson, c'est dans ce module d'intégration, le salarié a-t-il un accès à un espace où ne reçoit que des mails ? Je peux répondre. Là, en l'occurrence, c'est qu'une question de licence. C'est-à-dire que dans l'intégration qui a été faite, il y a un connecté de workspace qui va récapituler l'ensemble des informations sur l'employé et on va interagir avec lui avec des e-mails. Mais si cet employé a une licence OpenText, alors oui, on pourrait très bien imaginer qu'il ait accès directement à son espace employé. Oui, en plus, on pourrait aussi s'intégrer avec CoreShare et donc lui envoyer les informations, lui donner, on va dire, un espace dans CoreShare où on peut s'exanger des documents, des informations avec l'employé. Exactement. Ou alors, avec un, si vous avez un portail employé qui existe par ailleurs, on peut très bien imaginer très facilement de synchroniser ou de donner l'accès à ce Connected Workspace via le portail. Il faut étudier comment, soit en exportant les documents depuis l'espace employé vers le portail employé, soit avec des accès directs. Encore une fois, tout ça s'intègre et se discute. D'accord. Est-ce qu'on revient sur la question précédente ? Il y a une précision de Benjamin par l'amitié. Pour la question Outlook, c'était plutôt d'envoyer automatiquement à la fin de la journée des emails d'un dossier vers un dossier spécifique Content Server prédéfini. Est-ce que vous pouvez compléter la réponse donnée tout à l'heure s'il vous plaît ? Oui, je peux essayer de répondre. Là, en l'occurrence, ce qui est très facile avec Answer Module, c'est d'automatiser justement des choses. On pourrait très bien imaginer d'avoir un agent qui se réveille en fin de journée et qui va, sur la base de certains critères, récupérer des emails d'Outlook, si je comprends bien, et les ramener dans Content Server via des API. Igor, qu'en penses-tu ? Oui, oui, exactement. Comme on disait, ce que je voulais expliquer avant, c'est qu'on peut voir un agent sur le Content Server qui est en train, on écoute sur des mailboxes spécifiques et dans certains moments de la journée, il peut aller voir s'il y a des nouveaux emails et par rapport à les informations qu'il trouve dans l'email et dans le sujet, par exemple, il peut emporter les informations directement dans le Content Server dans des endroits spécifiques. D'accord, très bien, merci. Et il y a une question de Eric Persico sur y a-t-il des solutions pour créer un coffre-fort électronique sur le Content Server avec cryptage des documents ? Oui, c'est possible, encore une fois, il faudrait avoir un peu plus d'informations sur exactement c'est quoi le besoin, mais avec le Scripting Engine, on pourrait crypter les informations. Absolument, oui. Si l'idée, c'est d'avoir des dossiers un peu plus sécurisés qui vont au-delà de la simple gestion des droits d'accès, donc du coup, de crypter avec une clé de cryptage, oui, avec un surmodule, on saurait faire ça. Après, il faudrait se poser plus de questions fonctionnelles et puis, qui génère le certificat et ce genre de choses ? Est-ce qu'on doit s'interfacer avec un système externe qui donne une clé de cryptage ? Tout ça est envisageable. En fonction de ce qu'on recherche, ça va être plus ou moins simple. Ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, pour résumer la discussion, c'est qu'avec un surmodule, désormais, on est dans un monde Java. D'accord ? Donc, à partir du moment où on est dans un monde Java, on peut se connecter à tout. que ce soit des systèmes externes, mais aussi des systèmes de cryptage et ce genre de choses. Donc, ça va vraiment ouvrir OpenText à des perspectives totalement nouvelles. Aujourd'hui, vous voyez OpenText, vous pourrez voir OpenText comme une vraie plateforme de développement. Pas uniquement pour gérer des documents, bien sûr, pour gérer des documents, mais également pour adresser des sujets de développement, de formulaire, de workflow, ce genre de choses, de BPM en low-code et vraiment, ça permet d'ouvrir les champs du possible qu'on adresse avec la plateforme OpenText. Merci. Il y avait une dernière question que j'ai vue passer. C'était... Ah, la création de règles de gestion. Non, ce n'était pas celle-là, c'était sur les laboratoires. En tout cas, Marc l'a aidé. La création des règles de gestion, par exemple, de détermination d'une personne ou un groupe en charge d'une tâche de workflow est-elle groovy ou bien y a-t-il un outil graphique pour ça ? Alors, là, ça, c'est facile. Il y a déjà un outil. L'outil graphique, c'est le workflow OpenText. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'AnswerModule va permettre de compléter le workflow OpenText. Ça, c'est vrai. Maintenant, de base, le workflow OpenText fait déjà pas mal de choses. Notamment, la gestion graphique d'un schéma de workflow et en particulier les règles qui permettent de déterminer le routage du workflow, tout ça, c'est déjà inclus dans OpenText. Alors, on pourra en plus le compléter avec AnswerModule. On pourra encore faire des choses bien plus puissantes. Par exemple, aller chercher l'information qui permet de router non pas en local mais éventuellement sur un système externe. Voilà. Et effectivement, il y avait une question sur la version des laboratoires à rond mais je ne la vois plus. Oui, j'ai tapé la réponse en fait. D'accord. Ah, c'est bon ça. On est passé de la version 10.5 à la version 20.2. Oui, voilà. D'accord. Parfait. Ok. Écoutez, on va attendre encore… Il est 11 heures donc on arrive Il est midi tu veux dire ? Midi, pardon. Je suis désolée, je suis en avant-anglaise. Oui, c'est ça, voilà. Je vois que Patrick voudrait répondre à quelque chose sur… C'est marqué dans la réponse de… Tout à fait. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut laisser la parole Patrick sur la réponse de la dernière question mais alors ça sera en anglais. Patrick, would you like to add something ? Bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup pour votre participation. Merci également à Catherine et au laboratoire Boiron. Il y a une dernière question, la toute dernière question d'Éric Persico, l'interface est responsive donc accès possible depuis un smartphone donc la réponse est oui. D'accord ? Maintenant, il ne faut jamais perdre de vue quand on crée une interface que si c'est destiné à un smartphone, alors il faut la penser un petit peu spécifiquement vu que l'écran est malgré tout plus petit. Ça marche, mais voilà, c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup Laurent. Je t'en prie. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter par e-mail et puis c'était un plaisir et on vous dit à tous à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501